Le parasha de Beshalach est raconté ce qu'on appelle la Kri'at Yamsuf, le déchirement de la mer. C'est à dire ce passage dont la mer est appelée Kri'at Yamsuf, c'est à dire comme si la mer a été ouverte et déchirée. Et en fait, il faut le savoir qu'ils ont traversé d'un côté à d'autres extrémités en face, non. Ils sont finalement revenus sur le même rivage, mais ils ont fait comme une sorte de demi-cercle. Il y a eu beaucoup de miracles là-dedans, puisque chaque tribu passait dans son passage à elle, et ils étaient entourés bien sûr des eaux, mais ils étaient à l'intérieur sans que les eaux les mouillent. Et un des miracles était que, bien qu'on prend plusieurs cercles, il est évident que le plus à l'intérieur est le plus petit, et celui qui est le plus extérieur est bien plus grand. Et malgré tout, ils sont tous sortis au même moment de l'autre côté. Ce qu'il faut comprendre, Dieu ne fait pas des miracles sans qu'il y ait une raison valable à cela. Puisque de toutes les façons, ils sont restés sur la même rive, puisque comme je vous le dis, ils sont faits comme un demi-cercle, ils se sont retrouvés un peu plus loin, mais c'est tout. Quelle était la nécessité de faire un tel miracle ? Si c'est pour ensuite engloutir les Égyptiens ? Il y a tellement d'autres moyens de les tuer. Dieu aurait pu ouvrir la terre, il les aura engloutis dans la terre, et ils n'auraient pas donc pu continuer à poursuivre le peuple d'Israël. Donc, pourquoi ? Quel était le sens de ce miracle-là ? À part cela, je vais vous dire ce que Rachir emmène dans la paracha, dans l'Achira, quand il dit « Zé-Eli, ven-Vous, c'est mon Dieu, et je vais l'embellir ». Et Rachir explique que c'était comme si qu'il le voyait. Donc, voilà mon Dieu. Et en fait, Rachir emmène les termes qui se trouvent dans un livre qu'on appelle la Mechilta, où il est dit « Ra'ata shifha alayam machelo ra'a yehezkel ben mouzi ». Ça veut dire qu'avec le peuple d'Israël, il y avait des servants qui les servaient, qui étaient d'origine de Kena'an. Et là même une servante a eu la chance de voir, c'est-à-dire la révélation de Dieu, ce que n'a pas vu le prophète Yehezkel et les autres prophètes. C'est-à-dire qu'il a eu cette révélation inimaginable. Je voudrais rajouter à cela une question que j'ai vu dans des livres des élèves-élèves du bar, le Shem Tov, qui fait remarquer que d'un côté, ils ont eu cette révélation fabuleuse au moment de la traversée de la mer. Et dès qu'ils sont sortis, il a fallu que Moshe de force les fasse avancer. Pourquoi ? Parce que, tout ce que les Égyptiens avaient pris avec eux, ils avaient pris toute leur richesse, c'était pour les encourager à se battre, ils avaient pris avec eux toute leur richesse qu'ils avaient en Égypte. Et toutes ces richesses ont été rejetées sur le bord de mer. Donc, les gens étaient occupés à ramasser du butin que les Égyptiens avaient pris avec eux, qui étaient maintenant là sur le bord de la mer. Je crois que c'est un point que Moshe a dû les faire voyager de force, voya ça. C'est-à-dire qu'il les a fait venir, il les a fait avancer, ça suffit, avancez. Alors d'un côté, on nous dit qu'ils ont des révélations sans pareil. Et de l'autre côté, on voit que c'est des gens, comme tout le monde, qui n'ont pas un haut niveau, puisque ils étaient là à vouloir ramasser et accumuler un maximum de biens de ce butin. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, que ce phénomène qui se passe le septième jour de la sortie d'Égypte n'a pas seulement comme but d'engloutir les Égyptiens, mais son but est de parfaire la sortie d'Égypte, de la finaliser. D'ailleurs, lorsque Moshe, le peuple d'Israël, et avec Moshe, bien sûr, sont devant la mer, ils se mettent à paniquer. Ils voyaient derrière eux les Égyptiens, et quelle est leur réaction dans cette panique ? Il n'y avait pas assez de tombes en Égypte, que Dieu les emmène ici pour que finalement ils vont mourir ? Et là, c'est surprenant et choquant. Ils ont assisté à, pendant un an, au diplé. Ils ont vu des miracles surnaturels pendant un an. Dis-moi, selon certains, ce n'est pas important. Comment des gens qui ont vu de tels miracles, aussi spectaculaires, qui se sont passés en Égypte, peuvent quelques jours seulement après dire, mais quoi, il n'y avait pas assez de tombes en Égypte ? Ça veut dire qu'ils craignent que finalement, ils vont être ici, ils vont mourir ici, et ne pas s'en sortir. Comment peuvent-ils parler comme ça ? Alors, le rabbin Yosef Rahim, le Béni Shray, remène cela, et pour expliquer ce qui s'est passé dans leur tête, ils le ramènent pour expliquer pourquoi le septième jour de Pessah, qui s'appelle Shui'ish el-Pessah, qui s'appelle aussi Atzeret, pourquoi nous ne récitons pas la bénédiction de Shekhi Anu comme une nouvelle fête ? De la même manière que le huitième jour de Sukkot, nous récitons la brachat de Shekhi Anu, la bénédiction de Shekhi Anu, parce que c'est une fête en soi, pourquoi le septième jour de Pessah ne serait pas une fête en soi, puisque c'est autre chose ? La sortie d'Égypte est finie, et maintenant nous sommes dans, on a eu un autre épisode qui s'appelle la traversée de la mer. Et là, il vient nous expliquer le Béni Shray, que c'est une erreur de penser comme ça, et que c'était l'erreur qu'avait le peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'en fait Dieu dans son plan était que la délivrance se passe en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a la sortie d'Égypte qui s'est passé le premier sort de Pessah, et ensuite il devait y avoir la finalité de cette délivrance avec la traversée de la mer. D'ailleurs, l'ange qui représentait la nation égyptienne n'a été complètement anéanti qu'au moment de la traversée de la mer, c'est à ce moment-là que cet ange a été complètement anéanti. Ça veut dire que la destruction finale s'est faite ce jour-là. Et donc il explique que Dieu avait comme plan de faire cette délivrance en deux étapes, et que eux, les peuples d'Israël, ne savaient pas que c'était ça le plan de Dieu. Et en voyant ensuite tout d'un coup les Égyptiens les poursuivre, ils se sont mis à penser que c'est vrai, on a vu des miracles. Mais c'était par le mérite de nos ancêtres, de Abraham, Yitzchak et Harkov, que Dieu nous a fait ces miracles. Apparemment, c'est fini, on ne peut plus se servir du mérite de nos ancêtres, et donc ça va être la fin. Et Dieu leur dit, non, vous vous trompez, je n'ai pas fini encore la... ce n'est pas une deuxième étape, je n'ai pas encore fini la délivrance, mais la délivrance doit se passer en deux étapes. Pour comprendre pourquoi il fallait que c'est ces deux étapes, il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël, en Égypte, est resté croyant en Dieu, mais il a beaucoup dégringolé, il s'est beaucoup impurifié, puisqu'ils sont descendus jusqu'au 49ème niveau d'impureté, et ils étaient à l'extrême, et s'ils rentraient dans le cinquantième niveau, ils n'étaient plus récupérables, puisque la Torah n'avait pas encore été donnée. Comme le dit l'orah Haïm HaKadosh, après que la Torah a été donnée, même celui qui descend au plus bas des habits, même dans le cinquantième niveau, est récupérable. On en parlera dans un autre cours de ce point-là. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que bon, ils sont sortis, mais il faut savoir qu'on ne devient pas du jour au lendemain un tzadik. Donc ils sortent, ils sont enfin débarrassés de cette emprise de l'impureté qui était sur eux, mais il va falloir les faire passer par un miguet très particulier. Pas qu'un miguet. En fait, le rame, là ça va être le corps avec le rame, vont rentrer de nouveau dans un cocon, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Et ce cocon dans lequel ils vont rentrer pour les purifier, ça va être dans le ventre de la bina. La mère en hébreu s'appelle Yam. Yam, c'est de l'être youd, même, qui fait cinquante. Et la mère fait une allusion à ce qu'on appelle la bina. D'ailleurs, je voudrais juste vous faire une parenthèse, quelque chose qui est connu dans le nombre de livres. Celui qui pense qu'on lui a fait de la magie noire ou de la sorcellerie, et qui en souffre, un des moyens de s'en débarrasser, c'est justement d'aller au bord de l'eau, prendre une embarcation, aller dans la mer, mais ne pas revenir au même endroit, et ressortir, avec cette embarcation, dans un autre endroit, revenir sur terre dans un autre endroit, parce que la mer, c'est la bina, repousse tout ce qui est négatif, comme sa magie noire et sorcellerie. Mais ces forces du mal sont là, restent là sur le bord. S'ils reviennent au même endroit, ils vont de nouveau venir sur cette personne. Donc c'est pour ça qu'en prenant un bateau, une embarcation, et aller dans la mer, et revenir sur le rivage, quelque part d'autre, ils peuvent se débarrasser comme cela du mal de la sorcellerie ou de l'imaginoire qu'on leur aurait fait. C'est marqué dans plusieurs loramènes, ça. En fait, c'est comme une sorte de grand mikvê dans lequel le peuple d'Israël est rentré. Pourquoi ça a également englouti les Égyptiens ? Il faut savoir que la bina, dont je vous ai parlé déjà dans le cours d'avant, surtout, elle a deux facteurs. Elle purifie, donc c'est une sorte de mikvê, mais c'est marqué dans la Kabbalah, dit nim mitarim minna. Ça veut dire que quand Dieu veut utiliser le bâton pour frapper ceux qui font du mal, il fait sortir ce bâton de la bina, et ce bâton qui sort de la bina va aller frapper ceux qui doivent être punis. Et donc, ça a servi, ce passage de la mer. C'était comme les faire rentrer dans ce labina, dans un lieu de pureté, mais qui n'était pas seul. Là, la chokmah était avec la bina. Donc, ils ont reçu pendant un moment de la pureté, de la sainteté. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un mikvê, qui se purifie. Et là, en fait, ils sont rentrés dans ce grand mikvê, et à ce moment-là, bien sûr qu'ils ont eu des visions qui sont au-delà de leur niveau. C'est-à-dire que là, on les a transportés pendant un moment dans un niveau supérieur qui les dépasse de très loin. C'était une manière de pouvoir les nettoyer de tout ce qui s'était collé. C'est-à-dire que bien qu'ils ont été délivrés le premier soir de Pessah, mais c'était quelque chose qui est venu un instant, une lumière intense qui est venue pendant une journée. Cette lumière a disparu, et maintenant, ils ont commencé à l'acquérir, cette lumière. Et sachez qu'au lendemain de la sortie d'Égypte, nous commençons à compter l'heure en mer. Dans ce conte du en mer, la première semaine du en mer descend la lumière de la Chokhmah, de la sainteté, qui, elle, nettoie, et au-delà même de la pureté de la Bina, et le sixième jour, et on arrive au peu, à ce sommet de la Chokhmah, et c'est pour ça que c'est ce septième jour de Pessah, qui est le sixième jour du en mer, que se passe cet événement, où finalement, ça va être, on va astiquer leur Nechamot. Donc, bien que ça a commencé à la sortie d'Égypte, la finalité de, puisque la sortie d'Égypte, c'est la naissance des Nechamot, du peuple, la délivrance des Nechamot, et cette délivrance, c'est vraiment fini, le septième jour, par le passage de la mer. Donc, c'était quelque chose, c'était pour les purifier, les débarrasser, de tout ce qui s'était passé, pendant cette période où ils avaient été en Égypte, de cette influence néfaste, et, pour qu'ensuite, ils puissent maintenant, ils auront la force de continuer à se préparer pour qu'au cinquantième jour, recevoir la Torah. Et sachez qu'il est dit, qui mette t'echaméret mitzrayim arenou niflaot, comme s'est passée la sortie d'Égypte, je vous montrerai des choses extraordinaires, et le mot niflaot est partagé de cette manière-là, noun pelahot, cinquante choses extraordinaires. Ça veut dire que, en fait, il y a une image ici, que de la même manière que la sortie d'Égypte, c'est faite en deux étapes. Il faut savoir que la délivrance du peuple d'Israël aussi se fait un peu de cette manière-là, mais en beaucoup plus lent. Et là, on peut le voir que lorsqu'on a le peuple d'Israël revenu sur sa terre, il y a eu d'abord cette première étape extraordinaire, ensuite, il y a eu en 48, après en 67, ça a été aussi la délivrance du reste d'Égypte d'Israël avec Yerushalayim, et à un moment donné, on a cru qu'on faisait marche arrière, quand il y a eu des gens qui ont voulu commencer à rendre des parts d'Égypte d'Israël et faire marcher à reculons. Ça n'a pas duré longtemps. C'était un peu comme dans cette image où les Égyptiens les poursuivent, où ils se mettent à paniquer, et finalement, Hachem a fait l'inverse, et tout s'est inversé en la faveur du peuple d'Israël, comme nous assistons actuellement, où Baruch Hachem, le peuple d'Israël, est en train d'aller et de continuer à se répandre sur sa terre. et ça, c'est les signes que nous sommes vraiment en fin de parcours où on est en train d'assister à cette Géoula. C'est vrai que nous passons des moments difficiles qui, certainement, veulent que Dieu nous nettoyer d'une certaine manière. Nous ne connaissons pas ces voies d'Hachem, mais une chose est sûre, c'est qu'on chevauche vers la Géoula et qu'on n'a pas à craindre quoi que ce soit. Hachem, malheureusement, il y a eu une étape terrible qui s'est passée, mais elle est finie, cette étape, celle de la Shoah. Et maintenant, nous ne nous avançons que dans le sens qui est positif, qui est le sens de faire venir le Mashiach qui doit arriver et ce sera certainement dans la douceur, dans le bien. De toutes les façons, je vous le rappelle, nous ne cherchons pas à savoir l'avenir puisqu'on n'a pas le droit de chercher à le savoir, comme je vous l'ai déjà dit au nom de Rashi dans ce faire des Varim, sur le Passouk, Tamim, Tiemachem, et le Kecha, ne cherchent pas à savoir l'avenir, mais nous avons tout cet espoir que nous sommes très proches de la délivrance totale qui se fera dans la douceur d'une manière agréable et qu'enfin, on va le Bétamique d'âge descendre avec la Goula Shlema. Amen et Amen.